Et donc on va se retrouver ainsi confinés dans un espace très réglé, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pardonnez-moi, Emmanuel Macron justement n'a pas dit précisément que vous alliez vous retrouver à 35 dans 30 mètres carrés. Il a parlé d'aménagement, de protection des professeurs avec des masques, des aménagements. Les Allemands le font, l'envisage comme ça, avec peut-être des petits groupes, une journée sur deux, enfin bref, c'est à l'étude. Madame, excusez-moi, je suis enseignant, et l'éducation nationale en France, c'est pas tout de l'arde, d'accord ? Emmanuel Macron, c'est pas Dumbledore. Je convenais un peu la réalité de l'enseignement, on va les mettre où les gens, on va les mettre où les élèves, on va claquer des doigts, et tout d'un coup des salles de classe vont se créer, comment on va faire ? Et les masques, on les attend depuis des mois, dans trois semaines il y aura des millions de masques pour des millions d'élèves, et des millions d'enseignements, enfin de qui se moque-t-on ? Alors Emmanuel Macron, je vais vous dire, le gouvernement a fait des annonces, et aujourd'hui le gouvernement a la main qui tremble. On est en train de vous expliquer que finalement, ce sera progressif, que finalement, ça ne sera pas obligatoire. Donc on se fout du monde, le gouvernement fait des annonces, parce qu'en réalité il y a le patronat derrière, et que le patronat met la pression pour que l'activité économique reparte. Et comme l'a dit l'une des personnes que vous avez interviewées dans votre micro-trottoir, et bien il faut...